Les voitures Les voitures ont tendance à empiéter sur la piste cyclable pour éviter de poussiner et ils s'approchent dangereusement des piétons quand ils passent. Il y en a qui le penne quand même. C'est une manière de faire qui est de plus en plus répandue. Et en plus, ces voitures-là, souvent, elles font ça à fond de la caisse. Donc, non seulement elles empiètent sur la bande cyclable, mais d'en plus, elles se rapprochent dangereusement du trottoir qui est déjà absolument inapproprié. Et bien cabossé en plus. On va voir d'autres voitures. On en a parmi d'autres, mais bon. Là, pareil, le revêtement, est-ce qu'ils vont le refaire ? Est-ce qu'ils vont juste refaire la chaussée ? Est-ce qu'ils vont refaire le revêtement pour les parties du trottoir ? Affaire à suivre. Est-ce qu'il est prévu de refaire ça ? Parce que là, si les voitures ont du mal à rouler là, je ne crois pas qu'elles aient beaucoup de mal à rouler. C'est-à-dire, en plus, ils vont refaire la chaussée. Ça veut dire que les voitures vont rouler encore plus vite. Parce que là, une chaussée en mauvais état, c'est un ralentisseur naturel des voitures. Là, dès que la chaussée sera refaite en œuvre, les voitures ne rouler pas. Je trouve ça. Ah oui. Tout de中共 a une capacité pour surprendre les visangers piétons et nous prenons les fois, ils ont une imagination qui ontление. Tout d'entre eux, même quand il se dit que c'est un Zoom, il est assezignonné. Vous avez du coup d'entendre la chaussée et que le maître est un voleur en dynamique. Un grand ami de Foly et enseigné. C'est une grande grande humaine. Et alors, ce sera dans le reste du départ. Sous-titrage ST' 501